yeah boba j dans le bac jonathan nega golden boy dans le bac africamo bimba tv nyama nyama voller bye ma moderne October drive du sky voller bye ma moderne October drive du sky voller bye ma Nearly moderne October drive du sky Vraiment, vraiment, la go, la pluie du taille Dans la vie du sky, et la place planée Eh, eh, la go, la go, la pluie du sky Non, non, la go, la go, la pluie du plaille Arrête ça, c'est pas normal, à la fin tu vas planer Arrête ça, ma copine, à la fin tu vas planer Tika tika gouti La famille, quand les plés sont toujours dans les centres-là C'est pas normal, c'est pas normal Banana C'est bon, c'est vrai Le tracé à kilomètre 6, c'est-à-dire Ça c'est Kabil Ça c'est Moanda La frontière entre les cabines de Moanda, c'est Tchende et Amman Si on fait Moanda Village, Moanda Ville et Banana, nous n'avons que 37 kilomètres Les 37 kilomètres que nous possédons ici Nous n'avons pas une période de l'innovation parce qu'il pleut beaucoup Ou de la chasseresse parce qu'il ne pleut pas Nous on ne possède pas cette responsabilité Même une grande bruit qui a été observée à Moanda ici L'impact ici est néant Mais ce que nous nous observons chaque jour C'est le problème du marais Le marais c'est quoi ? Ce sont les zones de l'océan qui se constituent en spirale Là c'est un terme d'avance A ce qui nous concerne, ça se constitue sous forme de tourbillon Les zones en tourbillon au niveau de l'océan Transite ces zones de l'océan Inondent toute notre participe pendant 6 heures du temps Nous disons ça, la marée haute Et les 6 heures du temps plus tard Les mêmes zones qui étaient rendues dans nos bras Vont regagner l'océan Ça c'est la marée basse De la marée haute Là où était, vous voyez les herbes Les sabres là-bas Et nous sommes maintenant en marée basse Et chaque jour, la marée haute La marée basse pour 6 heures du temps Et durant toute la journée, nous avons 4 fois le mouvement de marée La marée haute, 6 heures La marée basse, 6 heures du temps La marée haute, 6 heures du temps La marée basse, 6 heures du temps Alors, quelles sont ces zones en mouvement ? Ce sont les zones de l'océan Qui bénéficient de la marée haute à la marée basse Tandis que les 2 km au centre Les 2 km au centre, ce sont les zones d'us du fleuve On n'a pas assez de temps Je vais essayer un peu de rapprochir Alors, le fleuve coco Qui venait de Beaumont Avec la largeur de 5 km Arrivé à la pointe de Boulamemba vers Soyo A la pointe Les arbres, vous voyez là-bas C'est la ligne de Boulamemba A la pointe de Boulamemba vers Soyo C'est là où nous obtenons notre débit La largeur est de 5 km C'est ici où nous obtenons notre débit Le débit, c'est quoi ? Le débit, c'est la quantité des zones du fleuve Congo Qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique Et notre débit du fleuve Congo A 50 000 mètre cube Qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique 1 mètre cube, c'est 1 000 mètre cube Et 50 000 mètre cube 50 millions 50 millions de litres par seconde Alors, le fleuve Congo Le fleuve Congo qui venait à 5 km Qui voulait aussi aller à 5 km à l'océan Empêché maintenant par les eaux de l'océan Et l'océan dégirait à ce que le fleuve Congo Puisse s'encourtir Tout ces eaux ici De bien les eaux salées Ça a créé comme une guerre froide Entre les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo Et qu'est-ce que le fleuve Congo a fait ? A partir des 5 km Il a regroupé toutes ces eaux ici Et l'introduit dans les 2 km Comme une entonnoie Les 5 km Qui doivent s'introduire dans les 2 km Comme une entonnoie A partir d'ici Le fleuve Congo coule violemment Et l'océan n'arrive pas à empêcher le passé du fleuve Congo Et le fleuve Congo avec sa violence Continue jusqu'à 135 km Et les 135 km ici Ce jeu de l'or comme est vrai Les 135 km ici C'est jusqu'au large des pointes noires Et de passer 135 km Le fleuve Congo est fatigué Maintenant ça se mélange avec les eaux de l'océan Et bien les eaux salées Ok Et pour terminer Le fleuve Congo qui venait à 5 km Rétrécit ces eaux de 2 km Et coule violemment à l'océan A partir d'ici Le fleuve Congo ramasse en dessous là Une partie de la terre ici Amène ça à l'océan Et comme ça a été amené depuis longtemps Ça a constitué un trou très profond Qui n'a pas été dragué A vous signaler La longueur 135 km La largeur 10 km La profondeur au centre A 1 km ou 1 km de ligne de la profondeur 1.000 ou 1.500 m de la profondeur La partie que vous voyez Comme des lignes noires Là où se trouvent les navires La profondeur est de 1 km ou 1 km de la profondeur Bon Entamons un peu l'histoire L'histoire c'est qu'elle a été Des sortes de déblits L'histoire c'est la découverte De la machine de Pucco par Diego Caou Alors qui était Diego Caou ? Diego Caou était de la nationalité portugaise Celui là A cette époque là Le moteur La machine Et puis Vous étiez au monde Mais à cette époque là Mazali A cette époque là Diego Caou possédait son navire en voile comme il avait son navire en voile il a eu maintenant une mission internationale à partir de l'Europe de venir explorer l'Afrique au au détrouement de la situation internationale en Europe et après avoir bénéficié de cette mission, il s'est mis à mort de son navire en voile avec son équipage, il a victime l'Europe traversé la Méditerranée terminé l'Afrique du Nord arrivait à l'Afrique centrale d'ici c'est là où il n'y avait pas gagné un problème mais il naviguait à 3 km de la côte arrivait dans notre place de 10 km son navire était freiné par les eaux du fleuve Congo et commençait à pousser le courant marais des eaux du fleuve Congo commençait à pousser son navire à l'océan à partir d'ici il était très étonné d'observer que se trouve à l'océan, pourquoi il n'était pas poussé et lorsqu'il a été poussé par les eaux dans les environs d'ici il a eu quand même l'idée de goûter un peu et lorsqu'il avait goûté ces eaux l'eau n'était pas salée ce sont les eaux du fleuve alors il était pour l'avoir essayé d'observer ces problèmes qui se trouvent à l'océan pourquoi cette eau n'est pas salée c'est là où il avait évité à faire chère et chère il avait quitté ce milieu rendu dans les eaux salées ici au niveau des eaux salées il avait montré là et là il était calme il était le balancement de son navire et ensuite il a essayé un peu de goûter les eaux ici et lorsqu'il avait goûté ces eaux-ci l'eau était très salée c'est là qu'il avait compris que ce sont les eaux salées de l'océan et ensuite il avait quitté ce milieu rendu maintenant dans notre zone de la bouchée du fleuve Congo ici notre zone de la bouchée du fleuve Congo de la pointe que vous l'avez pas à la pointe là donc vous voyez là-bas c'est la pointe la pointe c'est la mini-partie c'est cette partie et là je commence à être introduit dans les deux kilomètres au niveau des deux kilomètres il a été fiollement poussé par la zone du fleuve Congo à partir d'ici il a été fiollement poussé et c'est là qu'il avait compris qu'il était maré, il était navigant de l'autre côté il était poussé de l'autre côté il était fiollement poussé comme il était fiollement poussé il a compris que certainement c'est la pénétration du fleuve en l'océan c'est ainsi qu'il avait quitté les deux kilomètres rendu dans le zone salée ici où il a essayé de faire un effort où il a découvert notre bouchée du fleuve Congo au l'arche de Bulambemba à Soyo à 1480 après la découverte de notre bouchée du fleuve Congo il était rendu dans notre bouchée et là il avait mouillé l'encre de son navire et rendu à Bulambemba au niveau de Bulambemba au niveau de Bulambemba non papa, je suis ici je suis ici au niveau de Bulambemba regarde au niveau de Bulambemba ici ils avaient trouvé là quelques tribus qui étaient là les banviriers, les banpoyous les banviris se sont immigrés à Pointe-Noire les banviris se sont immigrés et les basso-longues étaient encore à l'encre et lui il avait trouvé ces jeunes là les banviriers, les banpoyous il les avait approchés et ces jeunes gens étaient qui rient de voix pour la première fois l'encre mais quand il les posait des questions comme en français, en anglais, en espagnol, en portugais ces autres n'étaient pas en connaissance de cette langue et il y a eu un jeune pêcheur qui était à côté et qui observait que ses grands frères ne parlaient pas lui par l'ignorance est venu secouer ses grands frères et là il posait maintenant des questions à ses grands frères mais parler, répondait à ce qu'on dirait parler, parler mais il disait ça à Alakiboyo Alakiboyo il disait Boulumbebbo, Boulumbebbo, Boulumbebbo et Diego quand en écoutant les mots Boulumbebbo, Boulumbebbo lui il a eu l'idée qu'on vienne lui s'étudier le site et lui il avait transformé les noms au lieu de Boulumbebbo, lui il avait compris Boulumbebbo et il avait noté dans son agenda ce qu'il s'appelait Boulumbebba où il s'est mis à bord de son navire il avait continué jusqu'à l'Afrique 6 après l'Afrique 6 qu'il était en Europe et d'adé pour officialiser qu'il a été couvert à mon sinistre à 1400 T'es bon ? Oui hein ? pas mal de tir il m'a appelé téléspectateurs enfin de ch'est interrompé ah Bonjour, bonsoir, ça dépend, vous allez repousser l'émission, on est montré sur le central, l'ançaine Basaïr, on est montré dans tous les exemples de conseils qui vont passer dans notre pays, dans cette province, la République, la République et les Gorges. On est aussi une bonne partie de l'histoire, notre très cher pays et grand pays. On peut bien les conseils. On a un banan, les habits de chaos, Je vais vous laisser suivre une partie de l'histoire de notre coro en ce qui concerne l'ambition du coro, en ce qui concerne la découverte des Diego-Cao, en ce qui concerne tout ce qui contient l'histoire par rapport à cette histoire que vous voyez là. Je vais vous laisser suivre cet historien du pays qui va essayer un petit peu de nous expliquer juste les crimes pour chaque histoire de notre pays. Et puis on va s'entraîner juste après, on les annonce à ces émissions et puis on vient expliquer un petit peu pourquoi l'histoire a été écrite de la sorte, pourquoi jusqu'après le contraire de notre pays continue à nous expliquer l'histoire en ce qui concerne la bouchure, en ce qui concerne le coro, en ce qui concerne le banal, et en ce qui concerne les seaux de l'océan et les seaux de fleuves Le Majestu et le Coro, en ce qui concerne les coro, en ce qui concerne les coro du bébé jusqu'à la sortie du fleuve Le Majestu et le Coro, en ce qui concerne les coro, le Coro, en ce qui concerne les coro, en ce qui concerne les coro. Maintenant tous les coro, à ce qui concerne les coro, la province de la France, la Conde, La Conde dans la Coro, et le Coro, en ce qui concerne les coro et le Coro, nous venons à notre conde, et nous allons lever au Coro. Les taux de l'esprit sont dans la Coro centrale, et nous allons déposer les coro. Donc vous prenez ces grands mots dans ce qui concerne les coro. Comme vous venez de suivre nos questions et des réponses, il faut des plus que vous nous insiste là pour dire que Diego Kaou n'a jamais découvert le blé du Coro. J'insiste, je martèle là-dessus, de te dire qu'on n'a jamais découvert la bouchon du fleuve. Par contre, il a expliqué à l'extérieur du pays, en ce qui concerne la bouchon du fleuve, parce que, selon l'historien, après avoir compris combien il n'arrivait pas à naviguer, il n'a pas tous la bouchon du fleuve, mais, par contre, il avait la facilité de naviguer dans l'océan du fleuve. Il a complexé la différence, mais il a essayé de comprendre pourquoi on naviguait dans l'océan, mais si tout le fleuve repoussait vers l'océan, c'est comme ça, un peu plus tard, il a complexé que l'historien, il y a des plus tard, il se dit que les autres, et les autres, ils se trouvent ça, et les autres, ils se trouvent, et elles vont expliquer à l'extérieur du fleuve, C'était par exemple une autre histoire, c'est comme ça, il a évolué avec l'histoire des courrois, mais ce qui est déplorable, c'est pas lui qui a découvert l'ambouchire, mais par contre l'ambouchire existait déjà, mais il y a eu quand même des gens où il y a eu des autochtones qui habitaient déjà les biais, qui savaient que l'ambouchire existait déjà dans ces biais, mais lui l'a enfin découvert que l'ambouchire existait déjà Et ce qui est né, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Qu'on peut dire, nous tous savons que selon l'histoire, c'est que la bébé qui explique à là, au gros, il y a des points sur la naïve, pourquoi juste, à peu près, les pays continuent à me laisser dire la bébé ? On a bien bien à dire, que c'est la base pour dire que c'est un bon qui a mis ce photo, etc. et non pour la bébé. Il est plutôt, ça ne va pas, qu'on peut envoyer après ça, qui est toujours l'histoire de notre pays jusqu'à partir de continuer à être européen, pendant qu'à l'extérieur du pays nous avons l'histoire des gens d'Arc et des autres. Ma pays est belée même à foutre. L'histoire est originale et vraie. Pourquoi pas chez nous, faut-il rebâtir l'histoire du pays ? Jusqu'à partir du contraire, ils allaient travailler, ils allaient travailler. C'est vraiment un regret pour nous, mais nous continuons à être heureux de savoir que notre eau s'est battue contre l'eau de l'océan. Nous sommes très sérieux de savoir que nous sommes ici, nous sommes vraiment au Grand Compe. Il y a trois heures au débat, il y a Guérette Oké, la Lapeuque. Nous sommes ici, A-M-Tique au Grand Compe. L'exploration, il y a Kongo, Bazaï, la Bissou. Il y a Jaskawu. Il y a Guilhem Jukomar Xirada. Je t'ai tout dit. Là, je vois également, je t'ai génie de la photo précisé de la Chérile. Je t'ai également, je t'ai Hellish aros don. Je t'ai imaginé pas de me rassurer que j'ai été créé. Je t'ai pas de me rassuré, je t'ai pas de me rassuré. Il y a eu un vrai merci à tous ceux qui nous ont soutenus, nous allons dire merci à l'entraînement d'or jacques le longage mamaro si valia la merci d'explorations de l'ayamon aujourd'hui après à wanaib qui a eu quelque part d'aujourd'hui il y a ma pointe noire, il y a des gypses qui a eu quelque part il y a un continent d'abissons ainsi qu'a eu l'exploration de l'ayamon nous allons dire un grand merci à l'ayamon d'ayamon 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 pourquoi pas baby wasisk d'abissa mai tossed nasi kadi mar d'arbres et ano d'afm patients d' merge et On se retrouve très prochainement, mais c'est tout de suite pour aller à l'ambition des prix comme des lois. Donc, continuez à ressembler à l'arbre, pour l'arbre, avec l'exploration. Comme moi, je n'ai pas 11 provinces, mais je n'ai pas envie de repartir. Je n'ai pas envie de repartir, mais je n'ai pas envie de repartir. Je n'ai pas envie de repartir, mais je n'ai pas envie de repartir. C'est une question de relation. Abonnez-vous pour moi. Bye bye.